Musique Très chers télévisateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. C'est déjà le début du mois de février, nous sommes très heureux, nous sommes en 2017. Nous allons parler du droit, du droit des personnes vulnérables. La vulnérabilité par le manque d'accès au droit fait que la communauté puisse avoir de sérieux problèmes. Beaucoup d'ONG ont tiré la sonnette d'alarme pour dire que le manque d'accès au droit fait grimper le taux de vulnérabilité au sein d'une communauté. Et comme vous le savez, le magazine Genre et Volontariat a pour objectif sauver des vies, changer des mentalités et initier le développement communautaire. Et dans cette optique, nous allons tenter de changer les mentalités à partir de la vraie information. Et sans plus tarder, je vous présente mon invité de ce jour. Bonjour, Maître Papy Serge Mayamba. Bonjour, Monsieur le journaliste. Très heureux de vous recevoir. Il y a un sérieux problème dans la société. La société se pose des questions par rapport au droit. D'entrée de jeu, c'est quoi le droit ? Merci pour la question. C'est la question que l'on se pose lorsque l'on foule ses pieds pour la première fois, justement, dans la faculté de droit. Et c'est une très grande question parce que cette même définition, je me souviens quand j'étais étudiant, en troisième année de graduaire, mon professeur que je salue, mon professeur de droit financier, le professeur Loire-Marc Atensy, trois ans après, nous pose la question, qu'est-ce que le droit ? Et nous lui avons répondu, finalement, à la fin, il nous a dit, mais comment vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau-ci ? C'est une question très pertinente. Le droit peut être défini sous plusieurs aspects. Je pense que dans le cadre de notre émission, le droit dont nous parlons, c'est le droit subjectif. Ce sont les droits reconnus aux personnes, aux individus, des droits qui leur sont reconnus, au fait, par des textes de loi qui existent dans un pays. Et ces textes de droit-là, d'ailleurs, eux-mêmes, constituent aussi le droit. C'est ce qu'on appelle le droit positif. Donc, je peux dire que, dans un sens plus global, le droit, c'est d'abord une science, c'est une science qui étudie les règles de droit, les règles qui régissent les relations des hommes vivant dans une société déterminée. Ça, c'est la définition au sens général. Mais s'il faut parler des droits reconnus aux personnes, aux individus, ça, nous parlerons du droit subjectif. Et tout cet ensemble de ces prérogatives reconnus à certaines personnes dans les différents textes de droit, toutes ces prérogatives sont appelées droits subjectifs. Le droit au travail, le droit à l'information, le droit à l'éducation, ce sont le droit à la liberté d'expression, par exemple. Vous avez le droit de vous exprimer comme vous voulez, vous avez le droit de fréquenter les lieux que vous voulez, vous avez le droit de voyager comme vous voulez. Ces droits-là subjectifs qui constituent l'ensemble des prérogatives qui vous sont reconnus, c'est ce qu'on appelle droits subjectifs. Maître, en tant qu'expert, alors quand on parle qu'il y a une possibilité d'accéder aux droits, qu'est-ce que cela veut dire ? Là, je comprendrais dans le sens d'accéder aux différents textes, ça c'est le droit positif, ou alors d'avoir connaissance des droits qui vous sont reconnus dans ces textes de loi. C'est là où on dit que vous avez des difficultés pour accéder aux différents droits. Parce que vos droits, vous les avez avec vous. Vos droits, vous les avez. Par exemple, le droit à l'information. Si vous voulez vous informer, vous avez le droit de vous informer. Maintenant, c'est à vous d'exercer ce droit-là. La difficulté de pouvoir exercer ce droit ne pourrait pas automatiquement être assimilée à ce manque d'accès aux droits. Le droit est là. Si c'est le droit positif et que vous ne savez pas accéder à ces textes de loi qui régissent la vie des personnes vivant en société, tout cet ensemble de lois qu'on appelle droits, qui forment le droit positif, vous pouvez accéder. Il y a plusieurs mécanismes pour accéder, notamment par l'instruction et par l'information. Les ONG parlent beaucoup par rapport aux droits de l'enfant. Nous remarquons dans les rues de Kinshasa les enfants en train de vendre pour subvenir aux besoins de leurs parents. Que dit le droit sur ce sujet ? Il y a en RDC toute une loi, une loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Alors, cette loi-là répond tous les droits des enfants, tous les droits des enfants. Et parmi ces droits de l'enfant, il y a justement la protection de cet être faible qu'on appelle enfant. La loi, le législateur lui-même voulait protéger les enfants en République démocratique du Congo. Leurs droits sont reconnus, d'abord par le législateur, dans les textes de loi. Et leurs droits sont aussi reconnus par ceux qui doivent respecter cette loi. Il y a tous les droits, tous les prérogatives reconnus aux enfants. Le fait pour les enfants de vendre, c'est une question plus sociologique que juridique. Je ne veux pas entrer dans un débat plus académique, mais il faut qu'on se le dise. Le contexte sociologique dans lequel évoluent ces enfants ne leur permet pas de rester à la maison. Je suis parent, une fois sur 24, je vois un petit enfant de 10 ans presque, qui me présente de l'eau. Je le regarde, je lui dis, mais pourquoi tu ne peux pas aller à l'école ? Il me dit, papa, papa n'a pas été à l'école. Il me dit, papa, papa n'a pas été à l'école. Il m'a été à l'école, il m'a été à l'école, il m'a été à l'école, il m'a été à l'école. Un enfant qui se retrouve dans ce contexte-là, vous voulez lui parler des droits de l'enfant, que ton droit, par exemple, c'est d'aller étudier, vu ton âge et tout, mais le contexte dans lequel il évolue ne lui permet pas. Voilà, moi je ne l'appelle même pas droit ou commande, mais je dis, c'est une débrouillardise. Les enfants se débrouillent parce que leurs parents sont incapables de leur venir en aide. Mon propre fils m'a posé la question, papa, pourquoi chaque fois que tu m'accompagnes à l'école, je vois ce garçon toujours ici et tôt le matin comme ça ? Et il faut trouver des mots pour lui expliquer comment cet enfant peut se retrouver à cet endroit. Donc c'est le contexte plus sociologique, plus économique, qui empêche à ces enfants de jouir de leurs droits, qui leur sont plutôt reconnus par ce texte de loi que je venais de vous citer. C'est le droit à l'éducation. C'est d'ailleurs une obligation pour les parents d'instruire leurs enfants. Une obligation. Pour l'État, vous avez suivi le débat il n'y a pas longtemps, l'école primaire doit être gratuite sur tout le territoire national. Mais c'est là, à des difficultés pour être réalisés. Ces enfants-là qui n'ont pas cet accès gratuit à l'école primaire, dont les parents ne sont même pas capables de leur payer des frais dans des écoles privées, dites-moi comment vont-ils évoluer ? Ils commencent à se débrouiller, ils commencent à vendre, ils commencent à faire même certains travaux interdits aux mineurs, mais ils le font. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent subvenir aux besoins de leurs familles. Il y a un problème d'applicabilité de la loi par rapport aux questions sociales qui se posent réellement. Je vous rassure dans le magazine genre volontaire, vous avez besoin de comprendre qu'il y a des droits de l'État, il y a des vulnérabilités qui se posent réellement, il y a des vulnérabilités qui se posent réellement, qui se posent réellement, qui se posent réellement, qui se posent réellement et qui se posent réellement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci de rester, suivre votre programme sur KIN 24 télévision, le refroid de Kinshasa. Merci, on se lève. Sous-titrage ST' 501 Merci, on se lève.